Grande célébration au temple du centre missionnaire Philadelphie, c'est dimanche 24 novembre 2024. Chants, danses, témoignages, exhortations étaient au menu à l'occasion de la clôture du programme annuel de 21 jours de jeûnes et prières, dénommé Bounda 21. Membre actif de cette communauté, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, est venu participer à cet important culte. A son arrivée, il a été accueilli par l'apôtre Roland Dalo, chaudes accolades entre le président et son pasteur, sous des vivas des fidèles venus nombreux pour l'événement. A son arrivée, il a été accueilli par l'événement. Avec sa foi inébranlable, le chef de l'État a participé à toutes les étapes de la célébration du jour. Moment glorieux et merveilleux pour les prédicateurs qui exhortent les fidèles à garder intacte la flamme de Bounda 21. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé des moments glorieux, des moments merveilleux. Dès le premier jour, le 4 novembre, quand nous avons commencé à 6 heures, la gloire de Dieu était présente, la présence de Dieu était effective. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Le pasteur Ken Luamba est resté focus sur cette célébration. Aucun commentaire sur la polémique autour des dernières déclarations de l'apôtre Roland Dallot, qui ont suscité des réactions mitigées dans l'opinion. Le réseau se sont réveillés justement à un message qui est mal interprété, mal compris, avec les épreuves. Près du tout, j'aimerais garder mon focus. Dieu, Bounda, vous êtes Dieu notre pays au travers de Bounda. La fête était donc totale en cette journée de clôture de ce programme annuel de 21 jours des jeûnes et prières en faveur des familles et de la nation. L'apôtre Roland Dallot a les kilos de prétendre qu'il n'a jamais touché à la dîme que certains l'acquissent de percevoir régulièrement. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Cet homme parle du chef de l'Etat avec un mépris calculé. C'est mon calomnie et médisance. C'est une attitude inadmissible et intolérable qu'on ne saurait plus laisser passer. On ne laissera plus passer ça. Roland Dallot semble oublier une vérité fondamentale. Ce sont les membres de sa fameuse communauté Philadelphie qui se gavent à la mangeur du pouvoir. Depuis le pasteur jusqu'au portier. Pendant que l'UDP a sacrifié son combat, Philadelphie, elle, elle récolte le fruit sans vergogne. Philadelphie dirige tout dans ce pays. Philadelphie dirige le cabinet du chef de l'Etat. C'est Kinzo, pasteur de Philadelphie, qui est directeur de cabinet. Philadelphie dirige le cabinet de la première dame. C'est la femme de Pasteur Ken qui dirige. Le CNS, la NER, la DGEM, le cabinet du premier ministre, n'en parlons même pas. Philadelphie dirige tout. Philadelphie est partout, infiltrée à tous les niveaux stratégiques du pays, comme un réseau souterrain. Et que fait Roland Dallot ? C'est soi-disant père spirituel du chef de l'Etat. Il orchestre tout cela dans l'ombre en recevant les rapports détaillés de ses pions. Il a dissimulé de ses pions partout là-bas dans les sphères du pouvoir. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de dissimuler et de démystifier cet homme. Et de mettre à nu son véritable plan. Cherchez les problèmes, supportez les dégâts. Après vous allez dire, les gens de l'UDPS. Après vous allez dire, les combattants. Vous voyez ? Et puis Roland Dallot va plus loin. Il dit qu'il a honte de se faire appeler Congolais, un pays de détourneurs. Mais ce sont ses propres fidèles qui sont majeurs, qui sont à des postes de responsabilité. Et il veut faire quoi à quoi ? Zéla. Zéla. Déni-les-y. Roland Dallot vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être Congolais. Alors s'il dit qu'il a honte d'être Congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas Congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. En osant traiter la nation congolaise, qu'elle est une nation consacrée à Dieu comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Ça veut dire, le président de la République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur pasteur, il est directeur du cabinet du chef de l'État. Et c'est cette nation-là qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même, à l'heure que le serviteur de Dieu, a reçue de Dieu ? Est-il pas prié et appeler à la répentance ? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays. Il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre le rang de l'eau pour outrage. C'est un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'éthique, qui l'a introduit, une doctrine pernicieuse. Et on ne peut pas accepter de tels propos pour notre nation. Et le chef des membres de son Église, qui l'applaudissent et qui sont en train de crier, en train de se réjouir. Comment peut-il vouloir que les érosions continuent au lieu de prier pour que ça s'arrête ? Ah, Roland-Dalot, c'est un infiltré aux côtés du chef de l'État. Comme il l'a toujours fait, il n'a jamais reconnu, il n'a jamais, jamais, jamais reconnu tout ce que le chef de l'État est, tout ce qu'il est. Et pourtant, on le fait toujours passer devant. Et on donne toujours la possibilité à son Église d'avancer, de recevoir tout. Peuple congolais, serviteur de l'éternel, shalom. Bon, je viens vers vos séjours en fonction de tout ce qui se dit dans les médias. Je nous rappelle qu'en octobre de cette même année, nous avions organisé le sommet de l'unité. Lors de ce sommet, nous avions pris l'engagement que nos problèmes ne puissent pas être traités dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelques jours, que nous avons observé une agitation. Cela est dit aux propos tenus par l'un de nous, j'ai dit l'un des pasteurs comme moi, à la personne de l'apôtre Roland-Dalot. Il a dit, « Ma femme est témoin, toliyaka ponambongo yamutuanate. » Il a ajouté, « Ça fait six ans que je l'ai côtoyé, je n'ai jamais vu sa dîme. » que j'ai honte d'être appelé citoyen de la République démocratique du Congo, car c'est un pays de voleurs et de surfacturations. Et ses paroles ont blessé plus d'une conscience. Suite à cela, à ma qualité de représentant légal et archevêque président de l'église du réveil du Congo, j'ai trouvé qu'il était nécessaire que j'appelle à l'unité, que j'appelle au calme, de manière à ce que tous nous puissions être respectués des institutions. Révérends Dallot, loin de nous, de faire la censure de vos messages, mais sauf ce qui a dérangé l'opinion, nous nous sommes sentis dans l'obligation de faire appel au calme et d'adresser un message de paix pour tous. Au président de la République, vous avez toute notre considération. Vous avez le respect de tous les pasteurs en République démocratique du Congo. Vous avez posé des actes que vos prédécesseurs n'ont pas posés, notamment la dédicace de notre pays entre les mains de l'éternel. et des générations futures s'en souviendront. Nous disons également à la famille politique du chef de l'État que nous en appelons tous à la paix, que les pasteurs ne manquent pas du respect à l'autorité de la République démocratique du Congo. Nous avons cité le président. Par là, nous disons également à nous-mêmes comme pasteurs que quand nous avons les micros, il est toujours nécessaire de savoir et nos exemples, de savoir et notre communication que cela peut aller au-delà des quatre murs de notre Église parce que nous sommes dans une période de médias. Aux États-Unis, où je me trouve en ce moment, plusieurs appels, les gens se demandent qu'arrive-t-il au pasteur à la République démocratique du Congo. Or, c'est une bénédiction d'avoir un président qui adore et qui confesse publicment sa foi, qui respecte les hommes de Dieu. Partant de toutes ces réclamations, partant de toutes ces communications que nous avons eues et l'observation que nous-mêmes avons faite dans les médias, en cette qualité de leader représentant des milliers de pasteurs à la République démocratique du Congo et ailleurs, nous avons trouvé qu'il était de notre devoir d'en appeler au calme, d'en appeler à l'unité. Et donc, au président de la République, sentez-vous soutenir par les pasteurs. Sentez-vous soutenir dans votre vision. Ne vous sentez pas seuls. Nous vous sommes très reconnaissants. Et que, par tout ce qui est arrivé, que nous puissions toujours nous retenir, ne réglons pas nos problèmes dans les réseaux sociaux, ne réglons pas nos problèmes dans les médias. voyons toujours de quelle manière, surtout nous les pasteurs, comment est-ce que nous pouvons les uns les autres nous parler et par tant d'élan en tant qu'éducateurs de masse, nous montrerons un exemple à suivre. Par ces paroles, je dis au président de la République, nous présentons les excuses si toutes ces choses ont porté atteinte à votre conscience que nous respectons beaucoup. À tous les peuples congolais de comprendre que les pasteurs, comme éducateurs de masse, c'est de notre droit de vous donner un exemple à suivre. la République démocratique du Congo est un pays béni. Si quelques-uns des fils de la République se comportent mal, c'est à nous, comme, pouvant donner la moralisation de la société, de faire toujours notre travail et de ne pas avoir honte de notre population. Que l'éternel Dieu nous assiste tous, que la gloire de l'éternel soit le partage de notre pays et que les institutions de la République soient bénies, que le peuple congolais soit béni, que l'Église en République démocratique du Congo soit bénie et que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous puissions trouver la...